Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette semaine on va parler d'un sujet extrêmement fréquent en urgence, c'est la BPCO. Vous voyez que j'ai mis exacerbation entre parenthèses puisqu'on va déjà parler spécifiquement dans cette partie-là des généralités de la BPCO avant de voir à proprement parler la prise en charge puisqu'il faut avoir des connaissances bien sûr sur les pathologies avant de les soigner. Eh bien la BPCO c'est une pathologie qui a un impact sur la santé publique de manière majeure, c'est la première devant toutes les autres maladies respiratoires en tout cas chroniques en termes d'impact de santé publique. C'est une pathologie qui est source de handicap qui est liée au tabac, au cannabis, la cigarette électronique en tout cas est fortement suspectée de pouvoir aussi induire des équivalents et vous voyez que c'est la quatrième cause de décès dans le monde. Donc vous comprenez en raison de tout ça que c'est une pathologie qui est nécessaire de connaître pour les urgences et on va voir de quelle manière les patients sont amenés à vous rencontrer. Qu'est-ce que la BPCO ? Eh bien la broncho, pneumopathie, chronique, obstructive, ça comprend quatre mots et c'est pas pour rien. C'est une pathologie qui est en fait due à des symptômes respiratoires chroniques que présente le patient à savoir une toux, une expectoration, pas nécessairement toutes ensemble mais en tout cas toux, expectoration, dysplinée d'efforts, des infections pulmonaires répétées, etc. qui sont différents de ce qu'on va voir un petit peu après, de la blanchée de chronique ou de l'omphysème à proprement parler. Et donc ce sont des symptômes respiratoires chroniques, il y a ces symptômes chroniques mais aussi en même temps une obstruction permanente des voies aériennes. Et chaque mot est vraiment important. Vous voyez que c'est l'association des deux qui va signer le diagnostic de BPC. Et donc cette obstruction permanente des voies aériennes, c'est un trouble ventilatoire, obstructif, qui est non complètement réversible. Alors il est permanent, et bien oui ça veut dire qu'après la prise de bronchodilatateur, la spirométrie qui est réalisée à l'état basal, d'où l'intérêt de le réaliser en dehors d'une exacerbation à proprement parler pour le caractère permanent, eh bien il n'y aura pas de modification des paramètres respiratoires et on signera alors ce qu'on appelle le caractère obstructif de la pathologie. Donc le trouble ventilatoire obstructif, ça veut dire que le VEMS sur CVF inférieur à 70. Bon voilà, déjà je vous ai mis des lettres, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le volume expiratoire maximal seconde sur la capacité vitale fonctionnelle. On va avoir quelques précisions puisque c'est important. Alors, le trouble ventilatoire obstructif qui est défini selon ce quotient, on va comprendre la mécanique ventilatoire. Quand vous êtes devant n'importe quelle vidéo, et celle-là en particulier, vous respirez sans vous en rendre compte selon une certaine capacité qui fluctue. Donc quand vous respirez, inspiration, expiration. Quand vous allez réaliser cette spirométrie, on va vous demander de prendre une grande inspiration au maximum de votre capacité, puis après de souffler, d'expirer le plus vite et le plus fort possible. Et donc vous allez arriver à ce maximum et souffler d'un coup pour atteindre au final l'autre opposé, donc du maximum de votre capacité au minimum. Et donc ce delta, ça représente votre capacité vitale fonctionnelle et sur une seconde, ce que vous avez pu évacuer de votre capacité vitale fonctionnelle, c'est le VMS. C'est le volume expiratoire maximale seconde. Et nous, on va chercher à faire le quotient. Donc c'est quelle quantité de ce volume par rapport à tout ce que vous pouvez faire. Vous comprenez que si vous arrivez, enfin si vous êtes complètement bloqué, on va aussi avoir cette notion de frein expiratoire. Et bien à ce moment-là, ça peut engendrer des problématiques respiratoires et avoir d'autres conséquences. J'espère que ce schéma rend un peu plus clair l'explication. Et donc on parle de réversibilité du trouble ventilatoire obstructif quand il y a une augmentation de ce volume que vous arrivez à expirer sur une seconde, qui augmente de 200 ml par rapport à la valeur initiale, avant les bronchoblatateurs, mais ces 200 ml aussi, enfin ce volume en tout cas, il doit être supérieur à 200, mais il doit aussi être supérieur à 12% de la valeur initiale. Bref, une fois que vous avez ça en tête, vous comprenez un petit peu le fonctionnement du BPCO quand il va pouvoir exacerber sa pathologie. Il y a deux pièges dont je voulais absolument vous parler puisqu'ils sont nécessaires, il ne faut pas les confondre. Ce sont deux entités nosologiques qui ne sont pas forcément liées avec la BPCO. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la bronchite chronique. La bronchite chronique, c'est une bronchite qui est chronique. Voilà l'explication. En fait, c'est une bronchite, c'est-à-dire que c'est clinique, c'est une toux qui est productive, plus ou moins quotidienne et qui est chronique. C'est-à-dire que ça dure plus de 3 mois par an, 2 ans de suite. Donc le terme, il est simple, c'est clinique et ça dure un quart de l'année pendant 2 ans. C'est 50% des fumeurs, ce qui touche tout le temps de toute façon. Et une notion importante, effectivement, c'est que s'il n'y a pas de troubles ventilatoires obstructifs associés, ce n'est pas une BPCO. C'est juste une bronchite chronique. L'autre chose, l'autre entité nosologique, c'est ce qu'on appelle l'emphysème, l'emphysème pulmonaire. Alors, il peut être relié à certaines pathologies génétiques. Je vous ai mis, par exemple, le déficit en alpha-antitrypsine que tout le monde connaît pour les EDN, évidemment, parce que c'est une pathologie qui est tellement courante, un peu de cynisme. Bref, l'emphysème, c'est quoi ? C'est défini selon des critères anatomopathologiques. C'est une destruction de la paroi où il n'y a pas de fibrose. Et donc, vous voyez cette radiographie qui est globalement assez caractéristique avec ces zones vraiment... Alors, c'est une raréfaction, ça va induire une raréfaction du parenchyme pulmonaire puisqu'il est détruit. Et donc, vous voyez ces zones hyper claires, un peu plus noires. Et au scanner, vous allez avoir des zones un peu hypodenses qui correspondent du coup à ce remaniement du parenchyme pulmonaire. Alors, à nouveau, s'il n'y a pas de trou ventilateur obstructif, ce n'est pas une BPCO. J'espère insister plusieurs fois pour vraiment que vous compreniez que la BPCO, c'est cette bronchopnéopathie chronique, mais qui a le caractère obstructif. Quelle est la radiographie typique ? Alors, c'est important puisque des fois le patient y vient et puis c'est sa première exacerbation. Ben oui, mais il faut quand même garder en tête que ça reste un BPCO. Même s'il n'a pas eu sa spiro de base, on ne peut pas lui mettre l'étiquette entre guillemets de BPCO, mais il y a quand même tous les critères pour. Donc, sur la radio, qu'est-ce qu'on peut voir ? Deux profils, tout d'abord, vous allez voir qu'il y a cet aplatissement des coupoles avec l'élargissement du diamètre entéropostérieur thoracique, donc c'est ce qu'on appelle le thorax en tonneau, et ces aires rétrocardiaques, un peu claires, rétrosternales et rétrocardiaques, qui signent effectivement la destruction, le remaniement du parenchyme pulmonaire. Et vous avez la même chose sur la radiographie de face. On va voir juste un autre dernier piège, parce qu'il y en a plein des pièges, mais c'est bon pour vraiment expliquer les choses très claires. Il ne faut pas confondre la BPCO et l'asthme. Il peut y avoir des patients qui présentent l'un et l'autre. Ça, c'est les pneumologues qui gèrent. Moi, de toute façon, ça ne me change pas trop ma prise en charge d'urgentiste, mais bon. BPCO et l'asthme, c'est différent. Le BPCO, vous avez vu, selon la définition, c'est une obstruction qui est non complètement réversible. Retenez, irréversible, mais parfois, il peut y avoir des entre-deux. Normalement, la BPCO, ce n'est pas réversible. Tandis que l'asthme, c'est une obstruction qui est totalement ou presque totalement réversible. Pour être correct, je mets le ou presque ou le non complètement, mais apprenez des choses simples tout d'abord et après, accumulez les détails. Le terrain et les facteurs de risque, évidemment, c'est la cigarette. Le tabagisme, chez le BPCO, c'est le vieux tabagique. Il est BPCO. Entre guillemets. Il vaut mieux exagérer les traits, mais c'est comme ça que vous allez retenir. Alors que le jeune allergique, il fait de l'asthme. Et l'asthmatique, il a très souvent, voire quasiment systématiquement, une rhinocinusie associée. Donc celui qui coule du nez, probablement que c'est plutôt l'asthmatique. Surtout s'il est jeune. L'histoire de la maladie, je vous ai dit, c'est plutôt le BPCO âgé qui avance progressivement vers l'insuffisance respiratoire, tandis que l'asthmatique, il fait des épisodes qui sont plutôt, mais pas toujours, liés à l'inobservance thérapeutique. La clinique, le BPCO, c'est la dyspnée d'effort. Tandis que l'asthme, ça peut être variable. Ça peut dépendre des saisons. S'il y a une allergie au pollen, au graminé, etc. Ça peut aussi être lié à l'effort. Bref, il y a plusieurs choses. Mais l'imagerie, en tout cas, montrera plutôt des signes d'atteinte du parenchyme pour la BPCO, avec tout ce qui s'ensuit au niveau des comédités liées au tabagisme actif. On peut trouver un cancer, par exemple. Et l'asthmatique, en général, il a quand même un parenchyme pulmonaire qui n'est pas... En tout cas, il y a une radiographie qui montre un parenchyme qui ne semble pas pathologique. Donc, j'ai mis normal pour l'imagerie. Quant aux EFR, je vous le répète à nouveau, TV au permanent pour la BPCO, alors que l'asthmatique, il est réversible. Une dernière chose, une avant-dernière chose, c'est le degré de sévérité. C'est important de le connaître puisque ça va nous permettre de prendre la bonne décision en tant que régulateur au 15, sumuriste, urgentiste et même à l'hôpital de manière générale. C'est important de connaître ces degrés de sévérité. Il y a la sévérité qui va être, entre guillemets, évaluée de manière paraclinique, qui évalue l'obstruction et il y a la sévérité clinique. L'un, en général, c'est quand même corrélé, mais on va voir d'abord la sévérité liée à l'obstruction. Il y a quatre stades. Donc, la BPCO, je vous ai dit, c'est le TVO. Encore une fois, VEMS sur CVF, post-dilatateur, moins de 70%. Ça, c'est pour la définition. Maintenant, on va s'attarder sur la classification GOLD. 4 stades, du premier au quatrième, du moins grave au plus grave, qui dépend cette fois-ci du VEMS. Donc, je vous l'ai remis en image, parce que c'est important de bien comprendre le VEMS. C'est vraiment ce truc, ce volume, qu'on fait en une seconde au moment de l'expiration, le plus possible. Et vous comprenez et vous imaginez bien que si le patient, il n'arrive pas à expirer quoi que ce soit en une seconde, j'exagère le trait, mais c'est pour bien comprendre, forcément, l'atteinte va être plus grave. La sécurité clinique, il y a trois stades. Avant, il y en avait d'autres, mais bon. L'idée, c'est encore une fois d'avoir quelques informations, quelques données en tête pour pouvoir bien évaluer votre patient. Ça dépend tout d'abord de l'échelle MMRC, c'est-à-dire de la dyspnée d'efforts. Et vous constatez qu'il y a cinq stades. Zéro, c'est l'effort important, c'est comme tout le monde, une fois qu'on court le marathon, on est essoufflé. Et le stade 4, c'est le plus grave. C'est même trop essoufflé pour quitter la maison et même rien qu'à l'habillage, ça devient compliqué. Le plus important, c'est de retenir le stade 2. Parce que le stade 2, c'est ce qui va permettre de différencier la sévérité clinique. Le stade 2, pour vous en rappeler, je vous le lis, c'est je marche moins vite que les gens de mon âge à plat ou je dois m'arrêter quand je marche à mon rythme à plat. Donc en gros, ça dépend principalement d'une seconde personne. Stade 2, deux personnes. Ça dépend de l'autre, d'un tiers. C'est par rapport à quelqu'un d'autre de mon âge. En tout cas, par rapport à une activité normale, je suis obligé de ralentir. Et en fonction de tout ça, on va mettre en relation la dysmine d'effort évaluée par l'échelle MMRC, mais aussi le nombre d'exacerbations. Et en fonction de ça, on a trois groupes, A et B, et le E qui regroupe avant le C et le D. Donc le E, c'est pour les exacerbateurs, ceux qui font des exacerbations. Voilà globalement comment retenir les sévérités. Donc d'un côté, on a le paraclinique évalué par le VVMS, qui est très important. Même pour nous, en tout cas, c'est quasiment ce qui est le plus important. Puisque c'est quelque chose qui est irréversible, vous l'avez vu avec le graphique. Enfin, on va le voir, pardon, avec le graphique. C'est quelque chose qui évolue de manière continuellement, dans le mauvais sens malheureusement. Donc on peut rarement faire, on est Gold 4 et on devient Gold 1. Ça ne fonctionne pas trop. En tout cas, avec le même poumon d'origine, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que pour nous, c'est important. Parce que si le patient a déjà fait des exacerbations, ou il a déjà été en réanimation, ou en tout cas, on est au bout des thérapeutiques, il y a certaines choses qu'on ne fera pas par la suite. Et donc, MMRC plus exacerbation, c'est pour la sévérité clinique. L'histoire naturelle, j'en ai presque parlé à l'instant, c'est l'évolution un peu du VVMS. Puisque ça va être ça qui nous importe. Donc selon l'âge du patient et le VVMS, donc encore une fois, ce qu'on souffle dans la première seconde, comment ça évolue ? Là, j'ai déjà commencé à être dans la pente descendante. Ce n'est pas bon signe. Donc le VVMS, il va aussi être impacté, je vous l'ai dit, par le tabagisme. Ça, c'est l'histoire naturelle. C'est-à-dire que le patient, il a de moins en moins ce paramètre respiratoire qui lui permet d'avoir des réserves. Et donc, vous imaginez bien qu'un patient qui est égal de 4, plus il va s'exacerber, plus les choses vont aller dans le mauvais sens. Il y a d'autres indices ou index qui existent, comme l'index BOD, BODE, Body Mass Index, donc plus le patient est obèse, plus ça va être compliqué. Bah oui, évidemment, quand il va s'allonger, il va être très restrictif. Il va y avoir toute la pesanteur, toute la masse abdominale, intra-abdominale qui va remonter et limiter la course du diaphragme pour la ventilation. L'obstruction, mais ça, on l'a déjà vu avec le VEMS. La dyspnée, mais ça, on l'a déjà vu avec le MMRC. Et le dernier de E2 BODE, c'est pour le temps, le test de marche à 6 minutes. Evidemment, si le patient, il n'a pas de réserve, c'est plus compliqué. Et in fine, le patient, il va être amené à nous rencontrer à l'hôpital. Et la prise en charge, on le verra pour le prochain taux. Alors, quoi retenir sur les généralités de la BPCO ? C'est la première maladie, en tout cas, c'est celle qui a la première place en termes d'impact de santé publique parmi les maladies pulmonaires, chroniques. Il y a deux paramètres à bien garder en tête. C'est le VEMS sur CVF. Donc, c'est votre caractéristique du trouble ventilateur obstructif. Et caractériser le VEMS, il y a trois stades de sévérité clinique. AB et les profils exacerbateurs. Il y a quatre stades pour votre VEMS. Le gold qui est très, 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 très important à garder en tête. C'est pour ça que je l'ai souligné. Il y a cinq pièges. J'en ai rajouté quelques-uns alors que je ne les ai pas évoqués jusqu'à présent. L'asthme, on en a parlé. La bronchite chronique, l'amphysème. Et les deux autres, c'est l'OAP. Parce que l'OAP, comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Il est déjà interstitiel et après alvéolaire. Donc, en fait, on va avoir l'impression d'entendre quelque chose qui siffle alors que le patient fait un OAP initialement. Et l'autre et dernière chose, eh bien, c'est la pneumopathie. Et voilà. Eh bien, écoutez, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous allez pouvoir attendre la prochaine vidéo sur la prise en charge de la BPCO. Si ça vous a plu, bien sûr, abonnez-vous. Mettez un like, un pouce bleu. Et vous pouvez faire un tour aussi sur Amazon pour voir le livre que j'ai écrit sur Réussir ses études. Apprenez sans limite. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.